Bonjour tout le monde ! Pour le coup de cœur de cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu. Depuis quelques temps, on a vu quand même des choses assez réalistes, assez sérieuses, toujours de qualité, là n'est pas la question, mais c'est vrai que ce serait bien qu'on ait des choses un peu plus légères, ou en tout cas qui nous évadent un petit peu. C'est vrai que les nouveautés commencent, là en ce moment c'est Angoulême, vous avez vu d'ailleurs les premiers Grand Prix tomber, et ça va être l'occasion justement de changer un petit peu, de nous donner un petit peu d'aération et de liberté, donc je ne vais pas revenir sur Angoulême, là vous avez suffisamment d'entendre parler, mais par contre je vais vous parler d'un album qui vient de sortir, le scénariste n'est pas inconnu parce qu'on a déjà eu des bons coups de cœur pour lui, et cet album c'est Néo Forest. Alors Néo Forest, qu'est-ce que c'est ? C'est ça déjà. Néo Forest, c'est vrai que quand vous voyez la couverture, vous dites voilà, récit écologiste, etc. Alors ça aurait pu, c'est pas tout à fait gratuit en arrière-plan, on retrouve certaines références, mais là n'est pas le sujet. On est dans un restri post-apocalyptique. Donc on va être clair, les sociétés que nous connaissons se sont effondrées. Fini les républiques, les dictatures que l'on connaissait, les guerres conventionnelles, tout est retombé à un âge médiéval. Mais par contre, tout n'a pas été oublié. Certaines sciences sont toujours là, notamment la génétique. Certaines techniques pour utiliser l'énergie, qu'elle soit solaire ou aérienne, sont utilisées aussi. Mais parallèlement, on utilise encore le bois de chauffe, notamment comme source d'énergie, puisque le monde a priori a réussi à modifier un petit peu la génétique des arbres qui poussent à une vitesse hallucinante. Et on va suivre justement cette histoire-là. Donc le monde est divisé entre plusieurs duchés, on va l'appeler comme ça. Et pour le coup, c'est ce qu'on va suivre. C'est-à-dire que ce monde est régi par un régime qu'on va appeler, qui s'appelle néo-féodal. Donc rien qu'on est dit en termes, vous avez compris, on retrouve le principe féodal, c'est-à-dire le seigneur, ses vassaux, et ainsi de suite. Et ce qu'on va suivre, c'est un duc, le duc Cocteau, qui habite Cocteau-Citadelle, en pleine forêt. Cette forêt qui se situe en France, en l'occurrence. Cette forêt qui est administrée, qui est un lieu qui est réputé pour deux choses. Donc un, effectivement, cette forêt, sa façon de pousser et de se fournir en énergie. Deux aussi, sa production d'organes, de secours. Car oui, on a continué, comme je vous le disais, la génétique. Ce qui fait que certaines personnes ont la possibilité de se faire remplacer un petit peu tout et n'importe quoi. Alors bon, à base de porc, donc arrêtez de rêver tout de suite. Bon, on ne va pas revenir sur le débat. Mais vous voyez déjà que ce débat a vite été résolu dans le futur. Et c'est ce qu'on va suivre. Car bien sûr, seules certaines personnes ont accès à ces technologies. Le reste du commun est soit au service de Cocteau, soit de simples manants, pour le dire clairement. Et c'est ce qu'on va suivre, notamment à travers la fille de Cocteau, Blanche. Qui est la fille du comte, mais alors qui elle, tout ça, elle n'en a rien à fiche. Les joutes dans lesquelles ils se perdent, qu'elle trouve futile. Être aliénée à son père, puisque son père la voit comme ça. Il se fait de belles illusions, parce que ce n'est pas du tout son trip. Elle, elle aime au contraire découvrir le royaume qu'elle le sient potentiellement. Mais y voir aussi les différences, y voir les autres cultures. Parce qu'il y a d'autres cultures, justement. Et c'est là qui est assez étonnant. Parce que vous allez découvrir des personnages mi-hommes, mi-pans. On va le dire comme ça, je pense que ça va être un peu plus complexe que ça. On sent bien qu'il y a des tensions derrière tout ça. Et Blanche, peut-être, a un rôle à jouer là-dedans. Vous allez découvrir aussi un petit peuple. Mais là, celui-là, je n'en parle pas. Je vous le laisse découvrir, parce que j'ai trouvé ça furieusement intelligent, la façon dont ça a été mis en place. Et puis, la nature. La nature aussi qui tient son rôle. Qui, je pense, prendra encore plus de place dans la suite. Mais qui se retrouve vraiment au centre de tout ça. Et vous allez me dire, d'accord, c'est bien gentil, ça. Mais et l'intrigue ? Et l'intrigue, c'est très simple. On n'est que dans un milieu féodal. Cocteau dirige un lieu quand même assez important. Qu'est-ce qui se passe quand on a des biens, on a des terres, on a tout ça ? Et bien, généralement, quelqu'un essaye d'usurper le trône, de prendre la suite, etc. Sachant que, clairement, l'héritière ne fait pas forcément l'unanimité. Et encore, là, n'est même pas le problème. On va suivre, justement, toute cette intrigue. Cocteau qui va se faire blesser. Donc, pas de souci, on va remplacer l'organe en question. Sauf que, justement, tout ça n'est peut-être pas anodin. Tout ça n'est peut-être pas fortuit. Le but, potentiellement, est d'usurper le trône. Et à partir du moment où je vous dis ça, vous vous doutez bien que derrière, ça veut dire un chamboulement total. La question est de savoir à quelle fin précise. Et puis, au milieu de tout ça, Blanche. Blanche, c'est quoi son rôle là-dedans, son histoire ? Est-ce qu'elle est le pion adamé ? Est-ce qu'elle est l'instigatrice ? Ça, vu ce que je vous ai dit, vous vous en doutez un petit peu que ce n'est pas forcément le cas. Mais justement, quel rôle, quel teneur, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand qui se joue en arrière-plan ? Et bien, c'est tout ce qu'on va découvrir avec Néo Forest. Alors franchement, en plus, graphiquement, c'est vraiment super parce qu'on se retrouve plongé. Il y a le côté technologique, mais il y a le côté hyper nature. Il y a une des dominantes de verte qui vont vous imprégner la rétine tout au long de la lecture. Et puis, surtout des personnages. Parce que je vous en ai parlé de quelques-uns. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie galerie de personnages. Ce qui n'est pas sans rappeler l'autre succès de Fred Duval qui est le scénariste, à savoir Renaissance, où on était surpris par justement la multitude de personnages qui étaient psychologiquement fouillés. Là, on retrouve la même chose. Alors, pas similaire, bien entendu, dans la trame. Mais par contre, en termes de qualité, franchement, il y a de quoi faire. Donc, clairement, je vous engage à le lire. Il a vraiment un beau jour devant lui. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de science-fiction un petit peu différente. Et de remettre au bout du jour des problématiques. Et de remettre en avant des choses qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps. Donc, c'est franchement un bon moment de lecture, une belle évasion. De toute façon, vous en avez forcément entendu parler. Parce que, en ce moment, il est chroniqué un petit peu partout. Et ce n'est pas un hasard. Donc, si vous avez besoin d'autres informations, vous savez où me trouver. Si vous voulez qu'on en discute plus profondément, pareil, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.